Merci beaucoup. C'était Marie-Cathil, rappelez-vous de ce nom, très bonne chanteuse, bonne compositrice, et vous aurez l'occasion certainement de la revoir dans des salles prochainement. Alors on va essayer un petit peu de découvrir en profondeur toutes les choses de son univers, mais avant tout je vais vous rappeler que le show d'aujourd'hui sera podcastable la semaine prochaine en milieu de semaine, mercredi-jeudi certainement, et donc vous pourrez le revoir autant de fois que vous le voudrez, il vous suffit d'aller donc sur nancywebtv.com.fr, de toute façon à partir du moment où vous avez tapé Nancy Web TV, vous arrivez directement sur notre site. Alors je vais tendre un micro à Marie pour un petit peu parler de l'aile en fait. Donc Marie-Cathil, bonjour, re-bonjour. Re-bonjour, merci de m'avoir reçu sur Nancy Web TV. Ce fut un plaisir pour moi et pour nous. Et donc un nom comme ça, on sent le nom anglo-saxon et on sent la jeune fille française. Alors comment tu as trouvé ce nom de Marie-Cathil ? Alors en fait, j'ai beaucoup d'influence américaine, simplement parce que la culture américaine en général me passionne. Donc je voulais un nom qui sonnait américain. Donc Marie, c'est mon prénom normal. Et Cathy, en fait, au départ, j'avais choisi, je voulais un nom qui n'était pas le mien pour jouer sur scène. Je ne voulais pas qu'on sache mon vrai nom. Donc j'avais pris le nom Cathy Hill. Et en fait, c'était très compliqué quand on ne s'appelle pas Cathy de se faire appeler Cathy. Donc du coup, j'ai récupéré ce nom-là et je l'ai squeezé pour en faire un nom. Et du coup, j'ai récupéré mon propre prénom, Marie. Donc c'est un nom qui va devenir, on l'espère, célèbre, mais on en est même persuadé. On l'espère. Et pour revenir à toi, à ta carrière, comment tu es arrivée à chanter ? Puisque en fait, tu joues de la guitare et tu chantes également. Alors comment tu es devenue musicienne, chanteuse ? Alors j'ai commencé par chanter. Ma maman en témoignera, elle en a marre de m'entendre. Je chantais tout le temps depuis que je suis toute petite. Je chantais partout, tout le temps, sans arrêt, de tout, du français, de l'anglais. C'était vraiment une passion. J'adorais ça. Et en fait, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais envie vraiment de chanter, de composer. Et je me suis bien rendue compte que j'avais besoin d'un instrument. Donc j'ai commencé la guitare. J'ai commencé à prendre quelques cours, mais en fait, au bout de six mois, je voyais que je n'avançais pas assez vite. Donc ensuite, je me suis moi-même appris à jouer de la guitare. Et j'ai fait pareil pour l'harmonica et la stompbox. J'ai moi-même appris, suivant ce qui me plaît, les sons que j'aime, à jouer, soit seulement de la guitare, soit de la guitare et de la stompbox. Donc tu n'es pas passée par une école de musique comme souvent ? Non, pas du tout. Ou comme la Musique Académie Internationale ou d'autres établissements qui enseignent le chant et les instruments. Non, pas du tout. Donc tu es vraiment une autodidacte. Oui, voilà. Je suis autodidacte et je joue beaucoup à l'oreille. Et suivant les sons aussi que j'aime bien, je suis beaucoup influencée par la country, par tout ce qui est Americana. Donc du coup, je m'inspire beaucoup de ces sons et j'essaye de reproduire dans une version qui me plaît et qui me correspond. Alors c'est vrai que quand on écoute tes morceaux, on voit une influence large. Folk, folk rock, folk pop. Effectivement, on peut aller jusqu'à la country, mais on n'a pas l'instrumentation exacte de la country. Et ce qui te caractérise, c'est que tes morceaux, ils sont plutôt axés sur la personne, sur la tranche de vie, sur les relations entre les gens. Ce qui différencie beaucoup parce que dans les années 60, quand le mouvement folk a été dans son apogée avec Bob Dylan et d'autres, John Baez, pour de citer qu'eux, c'était les plus célèbres, Judy Collins, Buffy Sainte-Marie, etc. Eux, ils étaient dans le protest-song et toi, tu t'intéresses plus à l'humain. Alors comment t'es venue cette envie d'écrire sur nous, sur toi, sur les relations entre les personnes ? Je pense que c'est ça que je perçois dans ton écriture. Oui, alors oui, c'est assez intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un d'extérieur. C'est vrai que j'écris beaucoup sur la personne, qui n'est pas forcément moi en fait. Il y a beaucoup de chanteurs qui écrivent sur leurs propres histoires, leurs situations, les situations dans lesquelles ils se sont trouvés. Et c'est vrai que moi, j'aime bien écrire sur la personne, mais en général, pas forcément que sur moi. Donc parfois, ça peut être l'histoire de quelqu'un d'autre qu'on m'a raconté et que je réécris, que j'adapte. Et parfois, c'est vraiment plutôt une vision globale de l'humain. Je pense que ça vient surtout du fait que j'aime beaucoup l'humain. Et qu'au jour d'aujourd'hui, on fait face partout dans le monde à plein de situations plutôt inhumaines, ou en tout cas pas très justes. Et je pense qu'en fait, au lieu d'être dans la protestation, moi, ce que j'aime faire, c'est essayer d'ouvrir les yeux aux gens sur ce qu'on a déjà, ce qui est l'humain, en fait, et ce qu'on devrait utiliser, ce qui est encore l'humain, pour justement éviter toutes ces situations injustes, ces situations dégradantes, ces situations d'insécurité. Je pense que l'humain a un énorme rôle à jouer, et je pense qu'on s'en sert pas assez. Donc j'aime bien mettre en avant des situations humaines, des sentiments humains, plutôt que d'être dans la protestation, où finalement, quand on proteste, on met en avant ce qui va pas, mais on n'a pas vraiment de solution. Alors que pour moi, l'humain, c'est vraiment la solution au problème. Oui, c'est vrai, on est en période électorale, aujourd'hui, c'est vrai que la protestation, elle serait complètement d'actualité, mais ton approche, effectivement, des êtres humains est intéressante, et il faut dire que les morceaux que tu as joués, à l'exception du dernier, sont toutes des compositions. Alors, est-ce que c'est toi qui les as toutes écrites, et toi qui as composé toutes les musiques ? Oui, ce sont toutes des compositions, et effectivement, je compose moi-même la musique et les paroles. Donc c'est moi qui écris en anglais, et c'est moi qui choisis les mélodies. Sur certaines chansons, j'enregistre aussi, donc je fais aussi des harmonies de voix, ou des arrangements à la guitare, avec d'autres instruments. C'est vrai, parce que je repense encore à cette histoire de protestation, quand tu sors ton harmonica à la Bob Dylan, on se dit, ça y est, elle va révolutionner le monde et tout. D'ailleurs, petite aparté, ce soir, je crois que tu vas aller voir justement Bob Dylan. Oui, absolument, il vient à la recale au Luxembourg. Donc on va en faire la publicité, mais je pense que le concert doit être complet, doit être sold out. On a eu des places cette semaine, donc je crois qu'il y a encore des places pour les derniers qui vont se décider. On peut encore inciter les... Ah, il n'y en a plus, il n'y en a plus. On peut encore inciter, sinon il n'y en a plus, donc on nous dit qu'il n'y en a plus. Donc c'est pas étonnant, moi je l'avais vu il y a quelques années, la dernière fois, c'était à Amnéville, je crois, il est venu il y a 5-6 ans. Donc c'est un grand personnage qui a eu un prix Nobel, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup d'écriture. Quelques fois, il a pu être critiquable dans le mauvais sens, mais c'est quand même quelqu'un de constant, quelqu'un d'intéressant. Donc je suppose que vous allez avoir un bon concert, surtout quand on fait ce genre de musique comme celle que tu fais. Alors en reprise, tu as choisi les Luminers, pourquoi les Luminers alors ? J'adore leurs chansons en fait, c'est vraiment très basique, mais c'est la chanson Ohé. Alors leurs albums, qu'ils soient anciens ou nouveaux, sont vraiment magnifiques. C'est un de mes groupes préférés, mais vraiment cette chanson, à chaque fois qu'elle passe soit en pub à la télé, soit que je l'écoute moi, sur mon iPhone ou peu importe. C'est une chanson, je trouve, joyeuse, même si les paroles ne le sont pas forcément. C'est une chanson qui me met toujours de bonne humeur, donc j'aime vraiment. C'est le genre de musicalité en plus que j'aime bien. C'est assez... assez... génuine, assez honnête. C'est de la musique, pour moi c'est de la musique honnête et c'est ça que je recherche. Alors on en arrive justement, puisqu'on parle des Luminers, à tes influences musicales, elles sont nombreuses je suppose. Tu as sûrement beaucoup d'influences actuelles. Oui, alors moi j'ai grandi en écoutant Stéphane Echer dans le salon, Jean-Jacques Goldman et Céline Dion. Je regardais le tapis rouge à la télé avec, je crois que c'était Michel Drucker qui présentait. Avec son chien. Je ne me souviens pas de tous les détails, mais... Non, je plaisante, mais ça c'est... Voilà, j'ai grandi en écoutant Daniel Balavoine, j'étais fan de l'Aziza. Voilà, vraiment les... on va dire les basiques français qu'il faut connaître. Et puis en grandissant, j'ai vraiment la passion de la musique qui s'est développée et j'ai voulu étendre mes connaissances et je suis vraiment devenue une fan de la country. Depuis toujours, en fait, les Etats-Unis me passionnent et la musique country en particulier, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Je suis déjà allée à Nashville, à Memphis, enfin, c'est vraiment... J'adore ces endroits, j'adore l'image que ça renvoie, les sentiments que ça renvoie. Et donc j'ai pas mal d'influences du côté de la country. J'ai aussi pas mal d'influences au niveau folk américana, donc j'aime beaucoup le groupe First Aid Kit, qui font... c'est un peu de la country aussi, mais c'est deux sœurs suédoises en fait. Donc ils n'ont rien à voir avec Nashville. Et j'aime beaucoup ce qu'elles font, j'aime beaucoup le côté harmonieux, puisqu'elles sont en deux voix, donc à chaque fois, il y en a une qui chante la mélodie et une qui chante les harmonies. Et puis, j'écoute du rap, j'écoute du R&B. Hier, j'écoutais Diams. J'ai même pas honte, OK ? Donc voilà, j'aime bien vraiment m'inspirer de plein de choses. Il y a des trucs intéressants dans toutes les sortes de musique, même ce qui n'est pas forcément populaire, ou même si c'est quelque chose qui est critiqué. Souvent, on voit à la télé des artistes, et ensuite on va voir sur Facebook que les gens critiquent, disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette musique ? » « Pourquoi on passe tard ? » Mais en fait, il y a des choses intéressantes dans tout, et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à notre première impression. Ça m'est souvent arrivé de réécouter des chansons plusieurs fois avant vraiment d'aimer la chanson. Et en fait, je pense que c'est ça qui est intéressant dans la musique aussi, c'est de s'intéresser à ce qui ne nous plaît pas forcément dès le départ. De toute façon, nous, à Nancy Web TV, la formule, c'est « Il y a la bonne et la mauvaise musique. » On ne va pas mettre d'étiquette sur tout et dire plutôt une musique qu'une autre. C'est pour ça que c'est assez éclectique. Moi, j'ai cinq émissions dans cinq musiques qui sont prédéfinies, qui correspondent à des choses que j'aime particulièrement. Mais en dehors de ça, il peut passer ici du classique, il peut passer beaucoup d'autres choses. D'ailleurs, si tu as l'occasion d'aller revoir d'autres choses, tu verras qu'il passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas aller voir ça. Alors, tu parlais de country, c'est vrai, je reviens à ça. Tu ne m'as pas cité d'artiste country. Parce qu'on a quand même les membres, des carcasses dans la salle. Ils sont là, prêts, ils écoutent. Ils se disent « Est-ce qu'on va l'embaucher dans notre groupe ? » « Est-ce qu'elle a les mêmes influences que nous ? » « Est-ce qu'elle va s'accorder avec nous ? » Qu'est-ce que tu as comme... Alors... Tu as vu des artistes à Nashville, je suppose ? On n'est pas allé voir de concert. Ah si, on est allé voir n'importe quoi. On est allé au Grand Ole Opry. Il y en a dans tous les coins de rue. Oui, mais on a été voir dans la grande salle de Nashville qui s'appelle le Grand Ole Opry. On est allé voir, il y avait une multitude d'artistes pas forcément très connus, mais il y avait Carrie Underwood qui, elle, est assez connue dans le milieu de la country pop. Donc, elle, forcément. Et puis, alors après, j'écoute des anciens chanteurs. J'écoute aussi tout ce qui est Luke Bryan, Blake Shelton, Taylor Swift, son premier album. Je ne sais pas. Je ne vais pas tous te les faire raciter. C'est vrai, moi, je suis amateur de Taylor Swift. Mais tu n'es pas tentée, avec quelques musiciens, justement, de faire quelques morceaux dans la pure tradition country, mais des morceaux écrits par toi-même ou en composé avec des autres musiciens. Si, si. En fait, j'aimerais beaucoup et j'aimerais notamment ajouter pas mal d'instruments comme la pedal guitar. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Et si, en fait, j'ai déjà joué avec des musiciens. De temps en temps, sur ma chanson Home, j'ai un ami musicien qui m'accompagne à la guitare. Mais déjà, j'aime bien le fait d'avoir une deuxième guitare ou un deuxième instrument. Donc, si, ça, ça me tenterait vraiment de faire quelque chose de country country. Oui, il faut que tu réalises ton rêve. Il faut le faire. Il y a un voyage à Nashville ? Peut-être, peut-être. Il faut trouver un producteur, quelqu'un qui soit prêt à parier. Mais je pense qu'il y en a en ligne. Pourquoi pas ? Et pour revenir à ta carrière, tu as déjà composé, je suppose, un peu plus de morceaux que ceux que tu as joués ce soir. Et puis, tu dois continuer à composer, non ? Oui, oui. Je compose très, très souvent. Plus souvent la nuit que le jour. Voilà, j'allais te dire comment tu fais pour composer. Tu rêves la nuit, tu travailles et t'es crée. C'est la question récurrente. Non, en fait, ça dépend vraiment déjà de ce qui se passe dans ma vie. S'il ne se passe rien, c'est compliqué d'avoir l'inspiration. Mais après, ça peut passer par la visite de certains lieux ou du temps passé avec certaines personnes, avec d'autres. Ça dépend aussi dans quel état d'esprit je suis. En général, j'écris beaucoup la nuit ou le soir. Je pense que je ne suis pas la seule. C'est quelque chose d'assez courant. Et puis, au niveau des paroles et de la musique, je n'ai pas vraiment d'ordre. Parfois, j'ai des bonnes paroles qui me viennent. Je les écris. Et puis, il me faut trois mois pour trouver la bonne mélodie. Et parfois, en une demi-heure, je peux écrire une chanson. Ça va vraiment dépendre de mon humeur, en fait. Alors, disons, avec un tel package de morceaux déjà prêts et quelques-uns qui doivent être en gestation, je suppose que tu as quand même envie un jour de rentrer dans un studio et de les enregistrer. Oui, j'aimerais beaucoup faire au moins un EP et pouvoir les diffuser et pouvoir travailler sur tout ce qui est instrumental. Mettre les bons instruments aux beaux endroits, c'est vraiment faire tous les arrangements. J'ai vraiment envie de les enregistrer. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça sera un prémice puisque tu vas être sur une vidéo Blu-ray également et puis aussi sur un CD. Donc, ça sera un live Nancy Web TV. Donc, on te rediffusera. Moi, je te rediffuserai dans l'émission Beat Gozone, effectivement, en audio. Mais on attend l'album parce que là, c'est plus léché, ça sera plus travaillé par rapport à tes attentes, etc. Là, c'est brut. Tu es venu chanter, c'est bien. Ça te représente. C'est ce qu'on attend. C'est ce que le public attend aussi. C'est aussi un objet promotionnel pour trouver aussi des concerts et pourquoi pas des producteurs. Alors, cette partie, tu penses qu'en rentrant en studio, dans six mois, dans un an, tu t'es fixé un objectif ? J'aimerais bien que dans un an, il y ait quelque chose de fait. D'accord. Oui. J'aimerais bien. Et donc, quand on parle studio, on parle après live, en live, tu t'es déjà produite dans des salles dans la région ? Oui, oui. Je me suis déjà produite dans pas mal de concerts, que ce soit juste moi ou avec plusieurs groupes, que ce soit des plateaux d'artistes ou un vrai concert. Je suis allée chez Paulette, notamment. J'ai aussi fait, l'année dernière, pas mal de festivals locaux. Je suis aussi allée chanter à Paris, dans une salle de concert à Pigalle. Et puis, là, au mois de juin, le 24 juin, je serai en concert au festival sur la remorque du Pâte. Ça se passe à Méserois. Et donc, voilà. Oui, c'est ce charmant endroit que je ne connais pas. Comment tu as dit, Méserois ? Ça s'appelle sur la remorque du Pâte. Et c'est à Méserois. C'est à côté de Metz. D'accord. À peu près. Parce que tu es originaire de la région de Metz. C'est ça ? Oui, oui, oui. D'accord. Et c'est un festival qui va regrouper des amateurs ou qui va regrouper aussi d'autres groupes plus importants ? Alors, il y a des groupes très importants qui viennent. Il y a deux scènes, en fait. Il y a pour les têtes d'affiches et puis pour les artistes qui ont un peu moins de notoriété, comme moi, par exemple. Et donc, il y a pas mal de... Alors, je ne me souviens plus exactement des noms, mais je sais que sur leur page Facebook, il y a tous les noms des grands artistes qui viennent. Il faudra que tu nous écrives tout ça tout à l'heure avant de partir. Parce qu'effectivement, nous, de notre côté, c'est aussi notre rôle. On fait la promotion non seulement des artistes, mais des lieux de concert et aussi des festivals. Donc, si on peut aider à ce qu'il vienne plus de monde et aider plus d'écoute à ce festival... Et en plus, c'est un éco-festival. D'accord. Donc, c'est toujours un bon point. Il y a tout de bons points. Donc, c'est ainsi qu'on va se quitter. Et puis, moi, je vais donner rendez-vous à nos spectateurs demain. Demain, on retrouve une autre charmante jeune fille. On sera dans un style musical un peu différent. C'est du jazz. C'est dans le cadre de Jazz en Air. Mais c'est du jazz spécial, puisque Valérie Baldwini, qui par ailleurs participe à une grande épopée sur les Beatles depuis de nombreuses années, va interpréter des chansons des Beatles en jazz. Pour ce faire, elle sera accompagnée de grands musiciens. Je n'ai pas le détail, parce que souvent, en jazz, il y a des mouvances dans les musiciens. Mais je pense que demain, elle aura un grand pianiste par Achini, elle aura Fredo Vincant, La Batterie et d'autres. Donc, je vous invite à nous rejoindre demain, parce que vous aurez un très beau concert avec une très belle chanteuse, très bonne chanteuse, puisqu'elle chante les Beatles depuis une bonne vingtaine d'années. Donc, elle est habituée à la chose et ça devrait donner un très bon spectacle. Alors, à tout le monde, je souhaite une bonne fin d'après-midi. Et puis moi, je vous souhaite, à toi et à ta mère, qui est présente sur le plateau, un très bon concert de Bob Dylan ce soir. Merci, merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. Et à très bientôt. Et surtout, à demain pour Valérie Baldwini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501